Yo la famille c'est comment ? J'espère que vous allez bien si vous me voyez pour la première fois, si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, veuillez vous abonner, likez la vidéo et partagez-la s'il vous plaît. Aujourd'hui on parle de Debordo Likofa Red Sheree et Ibarwan, Ibarwan DG c'est la la loi. C'est comment famille ? En tout cas je suis très content de vous retrouver, ça faisait quand même beau, plus de moi c'est énorme et vous restez toujours là fidèles à regarder mes vidéos, je vous en remercie, je vous en remercie, je vous en remercie. En tout cas, on va parler de Debordo. On va parler aussi d'un pseudo plagiat concernant Arel Cheney et parler aussi de l'actu de Ibarwan qui enchaîne, qui est sans répit, sans repos. On se prend juste après le générique les amis. Voilà, j'ai toujours le lien de mon petit Baltimore en commentaire, non pas en commentaire, dans l'espace description sous toutes mes vidéos, son lien est là-bas. Continuez à vous abonner s'il vous plaît parce que c'est mon retour, c'est mon retour, donc allez lui donner aussi de la force s'il vous plaît, allez lui donner de la force, son lien est toujours là. Baltimore c'est Big up à toi depuis l'estite. Oui, j'avais envie de sortir un peu sur Debordo Likoufa, recadrer une histoire de plagiat concernant Arel Cheney et vous parler de l'Ibarwan. Je commence par qui ? Je vais d'abord commencer pour une fois par Debordo Likoufa. Debordo Likoufa a fini son album selon ses publications, selon certaines publications de ses pages relèves. Il a fini son album, je pense qu'il y a plus d'un mois maintenant qu'il avait annoncé la nouvelle et jusque-là rien. Moi perso, je ne suis pas content, vous savez pourquoi ? Je vais vous expliquer tout simple. Quand tu es fan d'un artiste, il faut qu'il communique, il faut qu'il nous dise quelque chose, il faut qu'il essaie de faire quelque chose parce que ce n'est pas normal en fait. Tu dois nous servir bientôt un album. Gratifie-nous au moins de quelques singles pour ne pas te faire oublier. Très sérieusement, je te le dis, parce que c'est un album qui arrive. Tu as tellement mis tes fans dans l'attente que l'album la risque, ce que je ne souhaite pas. Mais bon, je pense que cette vidéo ne va pas sortir pour tomber dans l'oreille d'un sou, parce que tu fais mine de ne pas écouter les gens, mais tu es très attentif. Donc Debordo Likoufa, sache que tes fans t'attendent, on t'attend tous et on a besoin de t'entendre, on a besoin de te voir à l'oeuvre. On veut que tu t'exprimes, voilà. Soit en single ou soit dans un morceau, on a besoin de ça, s'il te plaît. Ha ha ha, changement de cadre, si si, voilà. Donc j'espère que Debordo Likoufa m'a entendu, j'espère que vous aussi ces fans, vous êtes très 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 impatients pour cet album là qui arrive, parce que je pense que c'est quand même Debordo Likoufa, même si c'est pas s'y prendre pour la communication, parce qu'il nous fait la langue de vous. Franchement moi, je suis un peu épuisé, je suis un peu épuisé. Quand j'entends ça et là, ton artiste est mort musicalement, ton artiste on n'entend plus, il a disparu, qu'est-ce qu'il devient ? Comme si on ne parlait pas de Debordo Likoufa. Mais moi j'ai foi et j'ai confiance. Donc je demande à tous les légionnaires de Debordo Likoufa de ce tenu prêt. L'album est fin prêt. Maintenant je ne sais pas ce qui rétale la sortie de cet album là, parce que mine de rien c'est beaucoup beaucoup de millions à injecter dans cet album là dans les plus grands studios européens. Donc je pense que ça va cartonner, mais on ne sait pas pourquoi l'album tarde. Mais nous sommes prêts, on t'attend Debordo Likoufa, on t'attend, nous sommes très très impatients. J'ai envie de parler maintenant de Arel Chine et son pseudo-plagiat. Bon, moi dans cette vidéo, voilà ce que je vais dire concernant ce que j'ai entendu. Vous savez, je ne veux pas dire tout de suite qu'il y a plagiat, parce que jusque là, on a droit à une démo. Voilà, ce n'est qu'une démo. Et je ne sais pas si Arel Chine nous confirme que ce qu'on voit dans la démo là comme danse, c'est vraiment la danse des tercètes. S'il nous confirme effectivement que c'est ça, là on pourra aviser. Moi j'attends le clip officiel sur sa chaîne YouTube, parce que ça passe en exclusivité sur une chaîne Trace, Trace, Trace Africa. Et comme je n'ai pas le temps à m'asseoir devant une télé pour regarder la télé, j'ai que mon smartphone sur lequel je m'informe de tout, j'attends le clip, j'attends le clip qui sortira dans pas longtemps. Cependant, d'autres parlent même d'un double plagiat, au niveau de la musique et au niveau de la danse. De prime abord, vous devez savoir quelque chose. Je ne suis pas en train de défendre Arel Chine, mais j'aime être vrai. Vous voyez un peu, j'aime être vrai. Et je préfère que les choses soient claires. Vous voyez, la rythmique d'un agmanien de Feuji Jarrafat, est une rythmique d'un peuple, vous n'avez pas dit d'une ethnie ivoirienne, c'est l'ébrié. Cette rythmique-là, elle ne change pas. Bon, première chose, on n'est pas en studio. Vous voyez, cette rythmique-là, elle ne change pas. Et c'est une signature signée peuple ébrié. Donc, on me parle de plagiat dans la musique, je trouve que c'est abusé. C'est vrai que la couleur musicale se ressemble bien. C'est normal, parce que c'est la rythmique ébriée qui est dans les deux morceaux. Donc, normalement, vous pouvez dire qu'il a plagiat. Sur ce plan-là seulement, je vous demande pardon. Vous pouvez détester Arel Chine, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais pas sur la musique. Parce qu'il n'y a pas de plagiat. Parce que la musique d'agmanien, ce n'est pas une musique clé par Didier Jarrafat, c'est une rythmique qui existe bien chez le peuple ébrié. Je ne peux pas dire que c'est le peuple ébrié. Qu'il a pris et qu'il a ajouté d'autres sonorités pour nous sortir Arel Chine, qu'il a cartonné, qu'on a beaucoup aimé. C'est de la même manière aussi qu'Arel Chine dans son prochain « Et tu sortiras dans pas longtemps » et Tesset, il y a la même rythmique. Ça ne veut pas dire qu'il y a plagiat. Parce qu'on parle de plagiat lorsqu'il y a création d'un auteur copié par un autre auteur. Or, la rythmique qui est dans l'agmanien de Didier Jarrafat, il n'y a pas une création de Didier Jarrafat. C'est une rythmique que Didier Jarrafat a empruntée sur le peuple oublié avant qu'il était en de très bons thèmes parce qu'ils ne sont pas les mêmes vivables quand c'est tout. Vous voyez un peu ? Donc, ça n'a rien à voir sur ce débat-là en carton. Calmez-vous. Je ne suis vraiment pas d'accord. Vous me connaissez. Voyons pas tout le monde autour du pot. Voilà. Donc, sur la musique, ne me parlez pas de plagiat. Il n'y a pas plagiat. Écoutez intérieurement la vidéo. Je ne parle pas dans le vide. Je sais ce que je dis. Et pour ceux qui sont vraiment, vraiment réfléchis, qui m'écoutent attentivement et qui comprennent ce que je suis en train de dire. Maintenant, concernant la danse, je reconnais un peu la danse chez un artiste que j'ai nommé Serge Bino. Voilà. Là, je peux affirmer, effectivement, si Ari Chine nous dit que c'est la danse, c'est Tessai qui a plagiat. Mais pour l'instant, je préfère vous dire que j'observe pour le moment. Mais je venais faire le démenti sur la musique de Tessai de Ari Chine. Non. Je ne pense pas qu'il y a plagiat. Et il n'y a même pas plagiat. Voilà. Musicalement parlant, il n'y a pas de plagiat. Maintenant, si Ari Chine nous dit qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça, c'est la danse des Tessai. Je lui dirai carrément, avant d'argumenter même dans la prochaine vidéo, que c'est un gros plagiat de Akra Krabbo, de Serge Bino. Voilà. On savait très bien comment commencer cette danse-là. C'est juste que les bras sont en bas et Ari Chine le malin a voulu les soulever pour faire la différence. Mais il n'y a aucune différence. Ça reste tout de même un plagiat. Parlons d'Iba One. Bon, Iba One a sorti un dernier hit, apparemment, qui se comporte très bien. C'est une mélodie américaine. Franchement, c'est là que vous voyez combien de fois que c'est la Tessai, le prix du talent, il est fort. Maintenant, je venais aussi rapidement, dans cette vidéo, rassurer les fans d'Iba One que Iba One et Eriton, c'est la famille. Voilà. C'est l'un des races artistes qui m'a vraiment honoré, qui m'a vraiment respecté, dont je lui dois ça. Voilà. Pour vous dire, il me fait même souvent des petits cadeaux. Je n'ai pas besoin de venir vous les montrer. Je n'ai pas besoin de venir vous les dire. Nous sommes dans des très bons thèmes. Moi, c'était pour des questions de santé que je me suis absenté et je n'avais pas trop le temps. J'étais un peu bousculé. Sinon, Iba One, c'est à vie. Moi, je parle de tous les artistes, mais je n'ai pas honte de ma particularité qui gêne beaucoup de fans. Je dis que j'aime, par exemple, la musique mondiale, ou bien la musique madienne, mais mon préféré, c'est Iba One. Ou bien j'aime le couple de Calais, mon préféré, c'est Dépendu Rikoufa. C'est tout. Sinon, moi, je parle de tout le monde. Dientôt, il y a l'album de Céline qui arrive, il a fait deux beaux conseils ici. Il a guiché, en tout cas, félicitations. Mais rassurez-vous, cher fan Iba One, il n'y a rien de mal, de mauvais. Il n'y a pas de problème entre moi et Iba One. Il commande toujours mes postes, il m'apporte toujours son soutien, on est toujours en contact, tout va très bien. Donc, dormez tranquille. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'aller courir rapidement sur sa chaîne YouTube, partager son dernier et dernier au plus qui est sorti. Voilà, je vous ai dit maintenant, Iba One est un artiste qui mérite faire le million de vues rapidement. Voilà. Donc, c'était un peu ça la vidéo du jour. J'espère que j'ai rassuré tous les gars de Iba One. Et j'ai essayé d'éclaircir un peu la lantenne des, on va dire, des oppresseurs de Ariel Chiney. Et je demande aussi à Debordelicouba de revoir sa communication autour de son album parce qu'il est attendu, il est attendu. Et beaucoup de ses fans se patientent. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 18h. Merci.